C'est dans une ancienne usine de fermeture éclair sur 4000 m2 que s'est installée depuis quelques semaines la ressourcerie. Comme chaque après-midi, les particuliers déposent les objets dont ils n'ont plus besoin. Avec les 7 déchetteries gérées par le syndicat intercommunal et les dons des professionnels, ce sont les 3 sources d'approvisionnement du lieu. A son arrivée, chaque article est pesé et muni d'une étiquette afin d'assurer son suivi. Voilà 5 ans que le SDOMOD, syndicat de gestion des déchets de l'ouest de l'heure, travaille sur ce projet. L'objectif, effectivement, c'est de limiter encore une fois les déchets. Et nous espérons d'ériger vers cette ressourcerie environ 450 tonnes à l'année de déchets qui, grâce aux apports des particuliers, pourront retrouver une nouvelle vie. Là, nous sommes gagnants sur les deux sujets puisque nous n'assinérons pas, nous n'enfouissons pas et que nous vendons. Une fois triés, les objets récupérés passent par différents ateliers afin d'être nettoyés, réparés ou remis en état pour ensuite être vendus en boutique. Depuis l'ouverture, plus de 20 personnes ont ainsi été embauchées. Ce n'est que du personnel en insertion, des gens qui sont au chômage de longue durée, beaucoup des gens au RSA et des gens aussi qui ont des problématiques de handicap aussi, on en a beaucoup. Donc c'est très important pour eux de retrouver un travail, de prendre confiance et ils ont des responsabilités comme dans un travail classique. Parmi ses salariés, Olivier Kérangal. Après un grave accident du travail et des années de galère, il était en fin de droit. Embauché en insertion, il a depuis signé un CDI d'encadrant. Voilà, je recherchais du travail depuis 5 ans. Personne n'a voulu me donner ma chance. Et là, j'ai postulé spontanément et j'ai eu un entretien. J'en ai eu plein d'entretiens avant, mais bon, ça ne marchait pas. Et là, ils m'ont donné ma chance. Donc, m'intendu, je l'ai pris. Depuis l'ouverture le 15 juin, 28 tonnes d'objets ont été vendues pour un chiffre d'affaires de 75 000 euros. Un cercle vertueux sur la bonne voie.